hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog et là on est le je sais plus 19 mars une journée comme ça j'ai une tête pas possible je suis malade je suis au bout de ma vie j'en ai marre j'en ai marre je vous le dis j'en ai marre ouais je suis malade ça me casse les bonbons parce qu'en fait il y a une partie de la maison je suis en bretagne avec mon chéri il y a une partie de la maison qui n'est plus chauffée parce qu'il y a un problème avec la chaudière donc du coup il faut que le mec vienne pour arranger ça donc qui est malade qui est tombé malade bien évidemment c'est moi après quelques mois sans être malade j'étais hyper contente parce que moi je suis la pro pour tomber malade ça vous devez le savoir maintenant je suis comme ça j'ai des anticorps de merde je tombe malade tout le temps et et donc du coup j'ai été malade pendant je sais pas quasiment deux mois non-stop enfin ça devait s'arrêter 3-4 jours et puis je retombais malade un coup la grippe un coup la gastro un coup la grippe et la grippe et le rhume et le machin donc un petit peu marre quoi et après c'est passé après new york je crois que j'ai plus été malade ou si si j'ai été malade mais début janvier je crois une connerie comme ça et puis après depuis plus rien enfin j'avais eu le rhume mais le pire rhume du monde entier c'est à dire que je me mouchais toutes les cinq secondes quand je dis toutes les cinq secondes ce n'est pas pour déconner quoi franchement c'était très rare que pendant cinq dix minutes je ne mouche pas il y avait que pendant la nuit éventuellement et encore ça m'empêchait de dormir parce que forcément aller dormir en respirant par la bouche c'est insupportable moi je déteste ça et puis aller dormir avec le nez bouché quoi c'est insupportable bref donc du coup c'était insupportable je vais le redire encore une fois et là j'étais plus malade j'étais hyper contente donc là me revoilà malade ça doit s'entendre j'ai une petite voix de canard j'ai hyper mal à la gorge depuis ce que je me surveille ça fait deux trois jours là que je sentais que ça arrivait mais c'était pas encore tout à fait là les microbes quoi ils venaient mais gentiment s'installer et puis là voilà c'est mort je me suis réveillée des maux de gorge et le nez qui coule obligé de moucher et puis je sentais la fièvre arriver un petit peu mal à la tête etc j'ai pris un doliprane donc c'est un tout petit peu passé mais bon on connaît tous les doliprane c'est de la merde et là je crois pas que j'ai un truc du style ibuprofène ici donc la cata il va falloir que je regarde si j'ai pas ça et je ne peux pas prendre d'aspirine parce que normalement je vais bientôt avoir mes ragnagnas et sachez qu'il ne faut pas prendre d'aspirine pendant que vous avez vos règles ou les trucs voilà du type aspirine aspergique etc parce que ça ça rend votre sang plus liquide et plus c'est à dire que si vous vous coupez ou si vous avez vos règles et bien vous pouvez saigner beaucoup plus abondamment et ça peut être très dangereux donc voilà si jamais vous le saviez pas et normalement je suis censée les avoir là mais comme je vous dis je suis toujours pas très très réglé il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur l'arrêt de la pilule mais normalement je les ai vers la fin du mois vers le 20 25 mais le mois dernier c'était le gros bordel bon bref faut vraiment que je vous fasse une vidéo là dessus et donc voilà je me suis dit que là pourquoi pas j'allais faire un petit vlog et tout parce que certains d'entre vous disent vous dites que certains d'entre vous disent oui c'est ça bon je sais plus parler français bref vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aimez beaucoup mes vlogs que vous aimez bien ma personnalité tout ça donc ça me fait super plaisir franchement ça me ça me touche beaucoup j'ai pas envie de pleurer et que vous aimez bien mes vlogs même parce que en fait j'ai dit donc à certaines personnes que tout simplement j'ai pas grand chose à montrer en ce moment en plus c'est pas le top du top de la forme je vais pas parler comme tous les youtubeurs je suis désolée mais les youtubeurs qui disent je fais un mental breakdown ça m'énerve je suis désolée je suis désolée en plus c'est celle vraiment qui dit beaucoup ça c'est l'éna situation je vous la kiffe de ouf mais s'il vous plaît arrêtez de dire ça je sais pas dites que vous faites une petite déprime que vous êtes pas bien enfin il n'y a pas besoin d'employer des mots là ça me à chaque fois ça me fait marrer enfin bref c'est le nouveau mot là comme ça dès qu'il y a un mot qui arrive là tout le monde le dit alors je suis dans une incompréhension totale juste vous vous savez pas bien vous avez un coup de mou vous êtes en déprime dépression pour certains bon bref donc en ce moment c'est pas le top là ça fait à peu près 15 jours que j'arrive plus trop à remonter à ce niveau là donc voilà je fais en sorte que ce soit le cas que ça aille mieux mais voilà c'est pas le top donc c'est pareil pour filmer des vidéos vous avez dû remarquer qu'il y avait plus de vidéos alors que j'en ai tourné que ce soit pour ASMR ou madame grognon j'ai tourné des vidéos mais et même un nouveau type de vidéos dont je vous avais parlé que j'avais vraiment envie de et bien tout simplement de faire un nouveau type de vidéos où je vais dévoiler un petit peu plus et où je parlais de sujets un petit peu plus important à mes yeux que des hauls du make-up et ses cheveux me saoulent j'ai un petit cheveu là qui veut pas qui veut pas me quitter ah c'est bon je l'ai est ce que vous le voyez là je filme avec mon téléphone en plus du coup la qualité va pas être extraordinaire mais c'est pas grave ouais et donc du coup en ce moment j'ai même pas la foi de monter en fait des vidéos je suis pas je suis pas bien j'ai pas envie de filmer hier j'ai j'avais commencé à filmer au final j'avais plus de batterie mon chéri après est rentré du travail donc du coup bah j'avais plus du tout envie de tourner alors que j'étais un petit peu dans le truc et puis bah c'est redescendu du coup là je vais voir si je vais avoir envie mais à mon avis en plus vu que là je suis malade ça me gonfle bref et c'est pareil je me dis que pour les vidéos ASMR si je recommence à avoir le nez bouché machin je ne sais pas comment je vais faire pour tourner ça bref donc voilà qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire bah rien de spécial oui et donc oui certaines personnes je disais à certaines personnes que j'avais pas grand chose à montrer en ce moment mais ces personnes m'ont dit non mais juste toi en vlog et tout c'est plutôt cool enfin voilà parce que apparemment certains d'entre vous aiment bien ma personnalité c'est très sympathique je me fais plaisir on accepte les compliments moi j'ai décidé maintenant un petit peu plus d'accepter les compliments ce qui est une chose j'ai toujours eu du mal quoi à accepter les compliments donc du coup voilà bref il va falloir que j'aille me moucher là je n'en peux plus et voilà je suis dans le pôle de l'envers l'aide et merde qu'est-ce que je disais je sais pas ah oui donc j'ai décidé d'accepter un petit peu plus ces compliments ce que j'ai toujours enfin j'ai toujours eu du mal à accepter les compliments je me suis toujours dit que quand on me faisait des compliments enfin c'était un petit peu des conneries tout le temps enfin bref peut-être que je vous ferai aussi une vidéo là dessus tiens il va falloir que je note ça parce que à chaque fois j'ai des idées et puis j'oublie c'est super donc du coup je vais vous prendre pendant la journée là il est déjà quand même 13h 13h30 donc pendant la journée pendant la semaine je sais pas encore comment ce vlog va va tourner déjà ça fait 7 minutes et quelques que je pars donc peut-être que je ferai des petits vlogs par-ci par-là où je vous raconterai un petit peu ma vie même si je n'ai pas grand chose à raconter en ce moment comme je vous ai dit là je vais aller me préparer parce qu'en fait ça me rebousse en fait si ça me en fait de filmer il faut vraiment que je filme parce que c'est le truc là qui me met un peu plus en joie ça m'aide à aller un petit peu mieux finalement donc je vais me préparer je me suis levée un petit peu tard aujourd'hui parce que je n'ai pas dormi de la nuit après j'ai regardé enfin j'étais sur internet forcément parce que je n'ai pas dormi de la nuit enfin je n'ai pas dormi de la nuit jusqu'à à peu près 3h du matin j'ai pas réussi à dormir et il paraît que c'était la pleine lune cette nuit et j'ai remarqué que très 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 souvent sans que je le sache genre souvent je le sais que le lendemain quand je n'ai pas dormi de la nuit je réalise qu'effectivement c'était la pleine lune alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire je n'y crois pas à des conneries mais moi sincèrement j'ai l'impression qu'effectivement bon il y a des jours où c'est absolument pas la pleine lune et je dors hyper mal ça arrive très très fréquemment surtout ces derniers temps mais eh bien j'ai l'impression que en tout cas il y a des jours où vraiment oh mon coeur il veut rentrer excusez-moi il y a mon chien qui veut rentrer mon petit bébé et ouais j'ai remarqué que la pleine lune bah effectivement oh putain il y a du soleil seigneur merci et bien que la pleine lune effectivement ça me niquait ma nuit alors je ne sais pas pourquoi si vous avez des explications c'est vrai que je me renseigne là dessus vraiment pourquoi on dit que quand c'est la pleine lune on dort pas putain j'arrive pas à fermer cette porte de merde voilà c'est bon du coup me dire si vous savez comment ça se fait ce sera cruel de me dire ça c'est qui qui m'envoie un message non 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 d'accord c'est mon chéri je regarde comme ça parce que mais qu'est-ce qu'il veut le bébé ? qu'est-ce qu'il veut ? il veut jouer bref donc je vais aller me préparer parce que là vous me mettez un petit peu en joie en plus ça va j'ai pas mes cheveux à laver je suis heureuse et puis cet après-midi par contre j'ai rien de très très intéressant mon chéri rentre du travail en général vers 15h ça a qui ce petit jouet là ? donne-le moi donne-le moi normalement on va faire des courses parce qu'il y a que dalle à becter il y en a marre et puis et puis et puis qu'est-ce qu'on va faire ? bah rien de spécial rien moi je pense que je vais essayer de faire du montage là vraiment peut-être tourner une vidéo quand mon chéri sera parti parce qu'il passe son permis moto donc du coup il a c'est je sais plus si elle est partie à quelle heure 18h je crois donc il a 2h de conduite et donc je serai toute seule pendant ces horaires là donc je verrai ce que je fais est-ce que je fais de l'ASMR est-ce que je fais des parce que j'ai déjà des vidéos du coup de tournée j'en ai 2 ou 3 je crois des vidéos de tournée je crois que j'en ai 2 pour la bah maintenant avec celle-ci pour la chaîne Madame Gronion donc je vais voir ce que je fais est-ce que je fais une vidéo ASMR ou pas si mon nez ne se bouge pas et si j'ai pas envie de me moucher toutes les 5 secondes et voilà du coup je vous reprends après à plus en fait je voulais vous montrer vite fait parce que je suis allée chez Action la dernière fois mais on a acheté plein de trucs pour les fiançailles mais j'ai pris ça pour ma chaîne ASMR et je trouve ça grave mignon c'était vraiment pas cher en plus donc comme d'habitude c'est Action merde ou autre machin par contre et ça s'allume comme ça mais n'est-ce pas mignon comme tout bon là en plus il fait jour donc c'est un peu moins un peu moins lumineux mais ça va mettre une petite lumière d'ambiance et tout en fond d'ASMR je trouve ça trop chou par contre il faut vraiment que je vois comment je vais faire comment je vais installer pour pouvoir mettre ça en fond c'est un petit peu compliqué il va falloir que j'essaie de m'installer d'une certaine manière bref je fais ça vraiment trop chou je sais plus à combien c'était mais c'était vraiment pas cher donc voilà je voulais vous le montrer et je vous montre pas le reste parce que je vous ai déjà fait un haul là je sais pas si j'ai mis ma main sur le micro j'ai déjà fait un haul où je vous montrais plein de trucs que je vais mettre aux fiançailles mais pour le reste j'ai envie de garder une surprise que ce soit pour les invités qui me regardent ou pour tout simplement vous si jamais je veux vous montrer vous faire une vidéo dites moi si jamais vous avez envie que je vous fasse ma voix bug si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur la décoration des fiançailles ou sur les fiançailles vous mettre des petits bouts etc vous me dites parce que je sais pas encore enfin je sais que moi c'est le genre de truc que j'adore regarder mais après c'est hyper hyper personnel quoi de montrer ça donc en plus moi je pourrais pas filmer donc faudrait que je demande à quelqu'un de filmer des petits bouts partis par là des fiançailles en fait faudrait que je demande tout simplement donc du coup je sais pas je sais pas quoi faire je sais pas si la décoration certainement peut-être que je vous montrerai si j'ai le temps de filmer tout ça etc je pense que j'aurai le temps parce que ça commence enfin c'est là c'est en début de soirée en fait que ça commence donc j'aurai peut-être le temps de vous filmer tout etc en même temps que de me préparer vous montrer peut-être ma préparation ça par contre j'aimerais vraiment beaucoup c'est Laura qui va me maquiller donc ma voix bug je viens de monter trois marches je suis essoufflée quoi cette femme n'a pas de respect pour elle-même il faut faire du sport ma grande parce que niveau cardio si tu montes trois marches et que t'es au bout ça va pas le faire bref je suis dans la salle de bain parce que je viens de doucher comme je vous avais dit donc du coup c'est Laura qui va je passe du coq à l'âne c'est insupportable donc du coup c'est Laura qui va s'occuper de me faire un petit ravalement de façade donc du coup je demanderai à quelqu'un d'autre éventuellement de filmer si j'ai d'autres amis etc qui peuvent être là un petit peu avant pour me filmer sinon je me démerderai je prendrai mon trépied puis je poserai ça etc Laura filmera un petit peu pour la coiffure je pense me la faire moi-même et peut-être que Laura m'aidera je sais absolument pas encore après j'ai envie de faire un truc hyper simple je sais pas encore trop bref vous verrez bien ça dépendra de ma tenue déjà ça dites-moi d'ailleurs si vous avez en commentaire si vous avez des sites à me conseiller pour une robe assez jolie pour des filles en saille alors j'ai déjà regardé pour les gros gros sites sur Asos j'ai regardé sur Pretty Little Thing c'est pas mon délire Asos j'en ai trouvé une que je trouvais jolie mais bon je sais pas trop si juste un truc qui est jolie ou si je veux quand même une robe où je fais waouh quoi en plus je sais plus à combien elle était mais elle était quand même à peut-être à enfin elle était à plus de 50 balles donc mettre plus de 50 euros oui mais dans un truc que je kiffe vraiment quand même quoi donc je sais pas trop voilà donc dites-moi si vous avez ah oui j'ai regardé Zalando aussi je crois j'ai regardé La Redoute aussi il me semble j'avais trouvé 2-3 robes mais bon je sais pas trop je sais pas trop donc dites-moi si vous avez des sites à me conseiller qui sont pas hors de prix après voilà comme je vous dis si elle coûte une centaine d'euros ça va mais il faut vraiment que je flash quoi en fait il faut vraiment que je me dise waouh c'est ça bien sûr en faisant en sorte que ce soit de la bonne qualité que ce soit à la portée que la matière soit bien enfin bon voilà tout ça et puis voilà donc dites-moi si ça va j'ai envie de dire voilà donc dites-moi en commentaire en tout cas si vous avez des sites à me conseiller après bon j'ai regardé les trucs du style pimki machin et bon pour l'instant ils ont pas grand chose puisque le printemps arrive petit à petit mais bon ils ont mis des nouvelles collections mais après ils ont rien de fou non plus voilà après je préférerais de préférence je préférerais de préférence d'accord je préférerais une robe enfin je sais pas en fait si je la veux courte si je la veux longue si je la veux mi-longue en fait j'allais vous dire que je préférerais qu'elle soit au-dessus du genou mais en fait celle que j'ai vue elle est en dessous du genou donc je sais vraiment pas vraiment que j'ai le coup de coeur en fait tout simplement et puis voilà voilà donc dites moi tout ça et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah rien de plus je sais pas trop ouais donc je vous montrerai ma préparation très certainement si je n'oublie pas de le faire si je suis pas trop dans le en mode méga speed et tout ce jour là ce que je saurais forcément mais bon il faudra que je prenne le temps quand même peut-être que voilà je vous ferai une vidéo là-dessus je vous ferai peut-être une vidéo à part avec la décoration peut-être que tout sera mis ensemble avec ma préparation la décoration et peut-être quelques images très très brèves vraiment du déroulé en fait parce que bah déjà il y a plein de personnes qui voudront forcément pas enfin à part voilà Laura qui se montre elle je sais que ça la dérangera absolument pas d'être sur Youtube mais il y a certaines personnes déjà comme mon chéri qui déjà si vous avez envie de voir sa tête allez me suivre sur Instagram je vous mets mon Instagram ici il a voulu là c'était au mois de février il m'a dit allez si tu veux tu peux mettre une photo de nous ça me pose pas de problème on voit ma tête et tout donc du coup première photo dévoilée de sa petite tronche de cake comme je vous avais mis en description mais Youtube c'est pas encore trop son truc il a pas trop envie donc je ne suis pas sûre que je pourrais mettre sa tête à lui et après ma famille tout ça déjà il y a certaines personnes qui ne savent pas que je suis sur Youtube donc je mettrai rien après je sais qu'il y a quelques personnes qui voudront bien éventuellement que je les filme et tout ça leur posera pas de problème mais ce sera un petit peu compliqué de filmer certaines personnes de pas filmer d'autres personnes et après je pense quand même que je me ferais moi-même peut-être je demanderais à quelqu'un enfin à plusieurs personnes je dirais allez vous pouvez prendre des petits filmer quelques petits bouts machin et puis me les envoyer pour que je me fasse moi-même un petit film souvenir enfin pour nous deux pour Kylian et moi donc voilà pour ça j'allais me doucher et je voulais oh non je vous en parlerai après après je me sois douchée ça va me prendre 5 minutes d'aller me doucher puisque quoi mon coeur Bibi oh le bébé ramène son jouet et ouais donc j'allais me doucher ça va me prendre 5 minutes puisque j'ai pas mes cheveux à laver et puis là je sais pas quelle heure il aime il faut que je me bouche parce que mon chéri après il va arriver il faudra quand même que je sois prête pour qu'on aille faire quelques courses je n'ai pas mangé encore parce que il n'y a rien à bouffer donc j'avoue que je n'ai pas spécialement faim je me suis levée assez tard j'ai pris mon petit déj assez tard donc voilà il faut vraiment que je me coupe les cheveux voilà à plus en fait ce vlog il va durer 199 ans oh finalement je vais devoir le couper encore en fait moi je suis incapable de faire un un weekly vlog j'espère que je ne dis pas de conneries pour cette youtubeuse en carton pour faire un vlog sur une semaine je suis incapable je ne suis pas capable de parler 2 minutes enfin même de 30 secondes je ne suis pas capable il y a des youtubeuses qui sont capables de faire ça moi je ne suis pas capable je ne suis pas capable déjà un seul vlog d'une journée je ne suis pas capable qui dure moins de 10 minutes c'est impossible je ne sais pas faire ça si je crois que j'ai déjà fait mais franchement ça a dû arriver une ou deux fois sur tous les vlogs que j'ai fait vous voyez comment ma peau elle est mille fois mieux je vous en parle après allez à plus me revoilà deux minutes après avec cette beauté de coiffure bref du coup je voulais vous parler du comment ça s'appelle oui de Pin Up Secret alors ce n'est absolument pas un partenariat parce qu'il y a parce qu'il y a donc du coup je vais vous foutre je suis là en serviette cette femme n'a aucun respect peut-être non je ne vais pas me fringuer c'est vrai je ne vais pas me fringuer bref je voulais vous parler de cette marque parce qu'en fait tout simplement c'était Gaëlle Gassadias qui en parlait tout le temps tout le temps tout le temps je me suis dit allez ça m'a l'air de l'arnaque je me suis dit c'est quand même après ce n'est pas une nana qui parle de trucs mais après ce n'est pas une nana qui parle de trucs en général ou c'est de l'arnaque ou de trucs comme ça en sachant qu'en plus elle est très 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 peu enfin on lui envoie très très peu de produits en sachant qu'elle est hyper démonétisée qu'elle est même si elle a plus d'un million d'abonnés qu'elle est kiffée par énormément de gens et bien les marques lui envoient très peu de choses et par contre Pin Up Secret moi c'est la première personne que j'ai entendu parler de cette marque après il y a eu Jimmy Laboe forcément parce que ils étaient ensemble à ce moment là donc forcément il en a parlé et puis là de plus en plus je trouve que et bien il y a des youtubeurs des youtubeuses qui en parlent et franchement je me suis dit en ce moment j'en peux plus de ma peau comme je vous le disais j'ai arrêté la pilule donc du coup avant j'avais une peau à tendance athnéique mais c'était pas non plus j'ai jamais eu vous voyez les grosses plaques de boutons etc donc je me plains pas mais ça m'a fait chier beaucoup ça m'a beaucoup complexé quand j'étais plus jeune parce qu'il y avait toujours des petits connards qui aimaient bien me balancer enfin des remarques parce qu'en fait souvent voilà j'avais droit d'avoir un gros bouton comme ça en plein milieu du cheron en plein milieu de la joue en plein milieu du menton enfin voilà souvent j'avais un, deux, trois boutons et donc du coup j'avais l'impression que ça se voyait encore plus parce que j'en avais pas énormément par contre ce que j'avais beaucoup c'était plein là j'en ai encore plein de tout petit 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 bouton mais vraiment des trucs minuscules en fait sur le front ça j'en ai toujours eu et sinon voilà c'était des gros boutons par-ci par-là enfin quand je dis des gros c'est pas des grosses pustules rapignantes et tout mais voilà donc du coup ça m'a beaucoup complexé parce qu'on voyait chouette on voyait que ça sur mon visage parce que forcément j'en avais pas énormément je trouve que quand on en a beaucoup à la limite je me suis dit ça se fond un petit peu voilà et voilà il y a toujours des petits connards qui m'aiment bien me faire des remarques genre d'Alfred Breton en plein milieu du front machin enfin bref des trucs un petit peu de gamins et qui m'ont complexée et puis ça me complexa aussi parce que j'avais pas mal de copines qui avaient des boutons mais j'en avais aussi beaucoup qui avaient une belle peau et moi ça a duré 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 et voilà à 22 ans j'en ai toujours des boutons et après il y a des personnes qui ont des boutons toute leur vie même à 50 ans même à bien plus mais moi ça me fait chier clairement en plus c'est pour ça aussi que j'avais pris la pilule bon en plus de se protéger pour ne pas avoir d'enfant la pilule et bien celle que je prenais en tout cas j'en ai une première que j'ai prise et qui elle par contre favorisait à la limite le fait que j'ai des boutons et ensuite ma dermato m'avait conseillé la pilule Jasmine et donc du coup cette pilule que j'ai prise depuis que je suis avec Kylian en fait donc ça faisait 3 ans en fait que je la prenais et vraiment ça a été radical c'est à dire que pour vraiment pousser en 2 semaines même si limite dans une semaine j'avais presque plus rien mais en 2 semaines en 2 semaines je n'avais plus de boutons du tout je n'avais même plus aussi les tout petits 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 boutons j'allais sur le front mais alors ça je trouve que c'était encore plus le bonheur parce que ça me saoulait je trouvais que quand il y avait une certaine lumière on voyait que ça enfin bref la tarée et donc du coup j'étais hyper contente de cette pilule genre ça m'a je me suis dit oh yes enfin une pilule enfin enfin pas une pilule enfin un truc qui fait que je n'ai plus mais putain je m'étais à charger mon téléphone enfin un truc qui fait que je n'ai plus de boutons parce qu'en fait ma dermato avant ça elle me prescrivait pardon j'avais une crème en fait à mettre putain qui d'ailleurs attachait beaucoup de choses parce qu'en fait je ne sais pas exactement putain ça me casse le coup je vais vous prendre comme ça en fait je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça des crèmes comme ça comme vous allez chez le dermato mais c'est pareil mon frère il avait aussi eu une crème je ne crois pas que c'était la même que la mienne mais il en avait eu aussi une et ça tachait en fait comme si c'était de la javel donc pour vous dire la merde quand même qu'on met sur notre gueule et ça tachait en fait les draps les serviettes etc ça devenait un peu rosé vraiment comme la javel et donc ça a niqué beaucoup de mes serviettes pour le corps enfin quand je sortais de la douche ou alors quand je mettais sur mes cheveux ou ma serviette que j'utilisais pour essuyer mes mains parce que tout simplement voilà le soir quand j'en mettais sur ma tronche même si je me lavais les mains je pouvais encore en avoir et donc du coup quand je m'essuyais ben voilà j'en mettais dessus ou parfois quand je détoyais mon visage j'en avais fait parfois un petit peu encore et quand je tapotais mon visage et bien pareil ça a taché pas mal de mes serviettes donc ça m'a et aussi beaucoup de mes oreillers tout ça quelques fringues aussi si vous dormez habillé forcément vous pouvez en mettre sur vos fringues et ça c'était vraiment vraiment chiant et voilà et en plus de ça ça faisait rien ça faisait que dalle c'était vraiment de la merde j'avais toujours des boutons ça ne changeait rien à ma vie on va dire peut-être que ça limitait un tout petit peu que certaines irruptions éruptions je ne sais pas comment on dit bref je n'ai pas le mot là enfin ça a évité que certains boutons ébusiens apparaissent et soient encore plus merveilleux et donc du coup c'était hyper hyper chiant et ça ne m'a rien fait du tout bon là vous voyez un peu l'état de ma peau elle n'est pas parfaite mais franchement elle est mille fois mieux mais quand je vous dis mille fois mieux qu'il y a c'était la semaine dernière donc là on est mercredi et ce truc là ça fait des miracles sans déconner donc moi j'ai juste pris pour l'instant le savon au lait de chèvre parce qu'il fait masque et savon etc vous pouvez vous nettoyer le visage juste comme ça et vous pouvez aussi l'utiliser en masque et c'est 100% naturel enfin de ce que j'ai compris il y a du lait de chèvre dedans voilà c'est du lait de chèvre je crois qu'il y a le jardinier mon chien n'apprécie pas des masses non je n'ai pas un jardinier ce n'est pas mon jardinier c'est celui qui travaille en fait je suis chez mes meilleurs parents et donc du coup ouais donc du coup j'ai pris ça après il y a le peeling le machin le bidule ça vraiment c'est en l'utilisant pendant je pense au moins un mois enfin trois semaines un mois que là je verrai si je me tourne vers les autres trucs vers les crèmes les peelings les machins ils ont plusieurs produits qui ont l'air vraiment top mais pour l'instant je suis ravie j'ai commencé samedi donc on est mercredi et la différence elle s'est vue dès le lendemain mais je ne déconne pas dès le lendemain de toute façon je vous ai fait je vais vous faire une vidéo vraiment là dessus j'ai fait des avant après et donc là je vais continuer à en faire mais je vous en ai fait un je crois je crois je me suis pris en photo hier ou avant-hier je ne sais plus en plus de samedi et déjà il y avait une différence incroyable là j'avais un bouton je ne sais pas si vous allez le voir ici je me montre vraiment sous mon meilleur jour donc là ici vous voyez quand on sent que le bouton commence à je me souviens que le bouton commence à à arriver à pousser et ça fait mal je sentais qu'il allait être énorme machin enfin bref et bien ça ça a stoppé tout de suite il a dégonflé tout de suite il n'est jamais devenu blanc enfin j'étais hyper choquée et là voilà vous allez voir j'en ai encore des petites traces mais tout ça c'était des boutons qui allaient pareil pousser ou que j'avais et ça les a presque complètement effacés sur le menton là c'est pareil vous allez le voir celui-ci et bien pareil ça l'a séché donc c'est juste encore un petit peu rouge mais pareil il n'a jamais complètement poussé et donc choqué choqué ça m'a enlevé plein plein de petites imperfections et de grosses imperfections donc là je l'ai utilisé chaque jour il y a un seul jour où je ne l'ai pas utilisé mais sinon voilà ça s'utilise juste en savon comme ça c'est juste pour vous nettoyer le visage donc moi je l'utilise à chaque fois que je sors de la douche et je l'ai et donc ça a utilisé par contre trois fois maximum en tant que masque donc apposé à entre 2 et 15 minutes donc voilà ça pour l'instant je l'ai fait deux fois donc là je l'ai utilisé en savon normal et puis et puis voilà je voulais juste vous en parler parce que je sais que ça ça nique la vie de beaucoup de personnes d'avoir de l'acné donc voilà c'est un remède naturel donc moi c'est tout ce que je voulais bon je vous retrouve plus tard comme vous voyez j'ai ravalé ma façade et tout il est bien plus tard parce que il est 17h30 peut-être une connerie comme ça est-ce que j'ai l'heure quelque part il y a 36 milliards d'horloges ici mais il n'y a pas l'heure enfin pas la bonne heure en tout cas ouais je trouve qu'il est 17h30 un truc comme ça peut-être un petit peu moins du coup on rentre des courses là on a fait 2-3 trucs avec mon chéri par rapport à quelque chose de dont je vous parlerai certainement on t'a voulu mais là donc du coup on a fait des courses et je sais que certaines personnes en tout cas moi j'aime bien voir un petit peu ce que les gens achètent pourquoi pas donc je vais vous montrer 2-3 trucs et tout par contre si c'est un bordel il faut absolument que je range c'est un petit peu le bazar bon donc du coup je sais même plus comment je vous ai quitté tout à l'heure je sais même plus et d'ailleurs je crois que je vous ai dit qu'on était le 19 mars mais on est le 20 voilà juste histoire de vous dire je me suis gourée donc du coup ce soir on a décidé de bouffer des galettes because on est en Bretagne donc qui a envie de bouffer des galettes nous oh my god par contre je trouve qu'elles sont un petit peu abîmées elles sont un peu abîmées dans le sac bon bref elles vont être quand même aussi bonnes donc on a pris bien sûr les galettes alors c'est une crêperie de gar les dents et donc voilà c'est des galettes fraîches je pense que c'est des galettes bretonnes quoi vraiment non plus non plus Sous-titrage ST' 501